C'est une course contre la montre pour les organisateurs de la Coupe du Monde. Mardi, le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk, s'est rendu au Brésil pour vérifier l'avancée des travaux, deux mois avant l'ouverture de l'événement. Il a notamment visité le stade de São Paulo qui affiche l'un des plus lourds retards. C'est ici que se déroulera le match Brésil-Croatie le 12 juin, coup d'envoi du Mondial 2014. A l'origine, le stade devait être livré le 15 janvier, mais la mort de trois ouvriers lors des travaux a fortement ralenti le chantier. Cinq matchs de la Coupe du Monde doivent avoir lieu dans le stade de São Paulo, dont l'une des demi-finales.